bonjour et tout bonjour mes amis nous allons apprendre google sheets on va essayer de faire de créer des séries de formation de google sheets et voir quelques subtilités quelques utilités très importantes de ce logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement en créant juste un compte gmail chez google la première des choses on va créer une feuille de calcul vous pouvez cliquer sur f11 pour avoir plein écran mais vous pouvez cliquer sur plus voilà vous avez une feuille de calcul que vous avez créé et là vous avez cette table là vous pouvez la sélectionner vous pouvez cliquer sur f11 vous sélectionnez cette table comme ça et vous avez ici dans ce menu la bordure vous avez les bordures et vous pouvez changer ici le format de crédit pour changer la taille augmenter la taille ici et en bas vous pouvez faire total total en bas vous avez égale somme j'ouvre et la parenthèse vous avez immédiatement d'être jusqu'à des 10 si les villes 1 nous avons 1200 si vous cliquez c'est ok vous avez immédiatement la moyenne qui change la somme qui change supposons que vous voulez la moyenne le moyen va faire ici égale moyenne mais attention il faut ici vérifier est-ce qu'on a vraiment la zone de 3 skd 10 parce que si vous avez le skd 11 il est un problème parce que vous avez des chiffres ici mais la moyenne est très grande 340 pourquoi parce que on a pris la totale en considération donc ici on fait un double clic on enlève ça pour faire juste 10 sinon pour ne pas avoir ces problèmes là vous pouvez faire ici égale moyenne et vous sélectionnez la zone zone des valeurs si vous faites vous mettez la parenthèse vous faites ok voilà la valeur ici la moyenne mais supposons que vous avez plusieurs chiffres à péril virgule comme ça ce bouton là permet de réduire le nombre de chiffres à péril virgule maintenant supposons que nous voulons ordonnés ça donc pour les ordonnés vous pouvez sélectionner total et la moyenne plus de contrôle x vous pouvez les mettre ailleurs par exemple ici fait contrôler double clic pour changer la taille de colonne pour enlever une colonne il suffit de la sélectionner vous faites un clic droit et dans le menu vous avez supprimé la colonne une chose ici clic droit supprimer la colonne si vous voulez insérer une colonne à droite voici le processus vous pouvez annuler clic droit supprimer la colonne et là vous avez le total vous pouvez sélectionner comme ça et sélectionner et déplacer faites un double clic vous voyez immédiatement la zone qui contient ces valeurs là la zone utilisée pour calculer cette formule là la valeur maximale on va faire ici égale max pour la parenthèse on prend ces valeurs là contrôle majuscule chamba et on valide on va la valeur maximale on va déplacer et faire ici valeur max pour la valeur min c'est la même chose on fait égale 1000 c'est la même technique on sélectionne les données contrôle majuscule chamba et on fait ok maintenant supposons que vous avez d'autres valeurs ici que vous ajoutez si pour exemple ici vous avez ajouté 2020 2020 bien sûr c'est la valeur maximale si vous le comparez aux autres valeurs mais ici la valeur maximale n'a pas été pris en compte pour ce cas là on va prendre toute la colonne on va prendre toute la colonne mais attention aux cellules au dessus on sélectionne cette table là contrôle majuscule chamba contrôle X on va la déplacer en contrôle V et voilà vous avez ici une valeur très grande 2020 par rapport aux autres valeurs mais ici la valeur maximale n'a pas été pris en compte donc ce cas là au lieu d'avoir B2 jusqu'à B9 on enlève 9 et si vous remarquez bien on a pris toute la colonne si je fais ok et voilà la valeur maximale la même chose pour le total j'enlève 9 je fais juste la lettre et toute la colonne a été pris en compte la moyenne on fait B2 jusqu'à B pour la valeur minimale on fait B2 jusqu'à B et voilà donc si je fais ici dans level 2 j'ai juste 4 vous avez remarqué la valeur minimale il a été pris en compte mais si j'ai ajouté notre valeur par exemple 1 vous voyez la valeur minimale si je fais 10 000 ça c'est la valeur maximale il a été pris immédiatement en compte donc avec cette méthode là vous enlevez la lettre ou bien le numéro après vous rendez la table dynamique il prend toute la colonne il prend toute la colonne maintenant combien de labels nous avons ici pour compter ça il suffit de faire ici une B val vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez ici toutes les données jusqu'à la fin et on fait OK et bien nous avons 8 valeurs mais attention il y a des valeurs qui se répètent et bien si il y a des cas particuliers aussi possibles par exemple si au lieu d'avoir les valeurs vous avez le nom des commerçaux commercial ou bien le nom des produits ou bien les jours, les mois, etc. etc. mais si on veut juste des valeurs qui ne se répètent pas ici on va sélectionner cette table là on va ajouter une colonne ici un clic droit insère une colonne à gauche puis une colonne à gauche je vais sélectionner ces données CTRL C et dans A1 je vais faire CTRL V maintenant je veux enlever les valeurs qui se répètent ici donc enlever les valeurs qui se répètent les fonctions filtrer je vais faire insertion lignes uniques de plage source fournie si je sélectionne de A1 jusqu'à la fin si je fais OK et voilà vous avez les valeurs uniques ici